Nous avons traité la question, ma liberté justifie-t-elle de désobéir ? Je pense que ma liberté ne justifie pas de désobéir, car s'il y a des règles, c'est pour qu'elles soient respectées. Si elles ne sont pas respectées, alors c'est l'anarchie, le désordre total. Des règles inappropriées et trop strictes peuvent violer nos libertés, reconnues comme droit naturel par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Certes, mais trop de liberté pourrait nuire à notre égalité, qui est une valeur fondamentale de notre société. En réduisant un peu chaque liberté, cela permettrait de rendre l'État plus ordonné, plus productif et plus puissant. Ce que tu dis me fait penser à l'URSS. C'était un État totalitaire, basé sur la collectivisation, et qui restreint les libertés pour augmenter la productivité et la puissance de l'État. Cela revient, entre autres, à de l'esclavage, qui a pourtant été aboli de manière définitive en 1848. Dans ce cas, je pense que nous pouvons désobéir pour notre liberté. Jusqu'à présent, les arguments que tu m'as avancés datent du passé. Aujourd'hui, nous avons beaucoup évolué, et nous ne sommes pas prêts de retourner à ces époques. Je vais donc prendre un exemple plus actuel, la Corée du Nord. Ces habitants ont certaines choses banales interdites, par exemple, porter un jean, avoir une voiture, ou même avoir accès à Internet. Je suis d'accord avec toi, c'est une situation révoltante. Vivre dans cette situation, ce n'est pas vivre, vu toutes les libertés fondamentales qui nous sont enlevées. Dans ce cas-là, j'en viens à la même conclusion que toi, ma liberté justifie de désobéir.